Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du lundi 24 avril 2023. Elle s'intitule « Curieux, un peu, chouïa, beaucoup à la folie ». L'islamiste tunisien Rannouchi placé sous mandat de dépôt. Et ce que j'en pense ? Rien ! Mais alors, rien ! Ça ne me concerne pas. Je ne suis pas citoyen tunisien et donc je ne me permettrai jamais d'émettre un avis, une opinion sur l'arrestation d'un chef islamiste tunisien, d'un leader intégriste, d'un empastillé par les autorités de son pays. Il faut que ça soit clair dans vos têtes. C'est assez clair comme ça ? Et lorsqu'ils l'ont arrêté, ils l'ont mis les menottes et tout et tout. Non, non, non ! Ne me racontez rien, ne me donnez pas les détails de cette arrestation. Je ne veux surtout pas savoir si les menottes étaient serrées, bien serrées, très serrées, voire une ou deux tailles en dessous. Ça ne me regarde pas. Je sais pertinemment où se situent mes limites et je fais mien le respect des affaires internes d'une nation, même si la Tunisie est un pays voisin et frère. Pas question donc de céder à la tentation de gratter des détails, de la retenue, tout en retenue. Euh, le Arachid Ranouchi, il a eu droit aux relevés anthropométriques, les photos de face, de profil et les doigts dans l'encrier. Stop, 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 de grâce ! Ne prenez surtout pas en compte ces deux dernières questions. Elles sont déplacées, limite sadiques. Qui suis-je, moi, citoyen d'Ezédiens, pour demander ce genre de choses ? La Tunisie a des lois, a une justice et je n'ai pas à farfouiller dans des trucs pareils. C'est une curiosité malsaine. Et en tant que voisin respectueux d'un jar, je dois m'astreindre à une obligation de réserve. Observer une distance par rapport à cet événement et me mettre en neutralité positive. Bon, en même temps, dans neutralité positive, il y a positive. Essayons donc de positiver, mais dans les limites du bon voisinage, sans trop nous mêler des affaires des Tunisiens. Dites-moi, Bac, Ranouchi, il a passé l'Aïd sous mandat de dépôt. Sahabi, le dépaysement, ça a dû le changer des mandats, Pépas, le Arachid. Et voilà, voilà que je retombe lamentablement dans mes travers. Incorrigible, je suis indécrottable, curieux, je resterai. Allons, allons, Hakim ! C'est une affaire tuniso-tunisienne. Présente tout de suite aux Tunisiens tes excuses pour cette intrusion malsaine. Allez, des excuses ! Oui, bon, je m'excuse pour tout ça, oui, tout ça, cette volonté goulue et vorace d'avoir les détails sur l'arrestation d'un chef tango. Je m'excuse et je remercie dans la foulée les autorités tunisiennes qui viennent au bon moment rappeler au monde et à nous, dans la foulée, que la place idéale, l'endroit le plus indiqué pour un intégriste, même se enrober dans un emballage light, eh bien, c'est derrière les barreaux. C'est tout, c'est tout, Wallah que c'est tout ! J'arrête là mon ingérence et je me contente de fumer du thé pour rester éveillé à mon cauchemar qui continue. C'était Hakim Lahlam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.